On est parti pour déballer un colis, go ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pas maquillé, pas coiffé, tête dans le pâté, tout ça, tout ça. Donc cette vidéo, je pense que je vais vous la publier fin février, par là. Et donc je la filme un mois avant. Donc voilà, comme ça je ne vous mets pas des vidéos achats toutes les semaines, vous voyez. Donc c'est un colis que j'ai commandé le même jour que le colis de chez Magic Loisirs. Aujourd'hui, je vais vous montrer que j'ai découvert une deuxième boutique de Scrap. Et cette boutique, vous l'avez vu dans le titre, c'est Scrap for Love. Voilà. Alors, j'ai commandé chez, du coup, son prénom. Attendez, je vais vous la retrouver parce que le colis il est juste là. Chez Audrey. J'ai commandé chez Audrey, puisque je cherchais des aimants. Et Audrey avait des aimants. Donc, j'ai commandé chez Audrey et je vais vous montrer ça de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur tout ça ? Donc, paiement sécurisé. Boutique très agréable. Il me semble qu'elle vend aussi ses créations, mais je ne suis pas certaine. Je vous mettrai une petite annotation au pire. Ensuite, ce qui m'a pas plu, parce qu'il y a un petit truc qui m'a pas plu, c'est que je n'ai pas eu de mail comme quoi mon colis avait été envoyé. Par contre, je l'ai reçu très rapidement. C'est-à-dire que j'ai commandé le samedi. Je l'ai reçu le mercredi. Mais je n'ai pas eu de mail pour me dire que votre colis est parti. Vous pouvez le suivre. Voilà. C'est juste ça. Donc, remarquez. Attendez. Je vous mettrai une annotation. J'irai voir dans mes spams. Parce que si ça se trouve, le mail est parti dans les spams et je ne l'ai pas vu. Donc, je vous mettrai s'il y avait eu un mail ou pas. Mais moi, dans ma boîte mail classique, la boîte principale, je n'ai pas eu de mail. Comme quoi, mon colis était parti. Donc, du coup, je ne savais pas que mon colis allait arriver. Et donc, j'étais très étonnée de le recevoir le mercredi suivant. Donc, sinon, du coup, en voie rapide. Vous allez voir, c'est très bien emballé. Je ne l'ai pas déballé. Je l'ai reçu au travail. J'ai juste ouvert pour voir si c'était bien emballé et tout. Et j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est beau. J'ai refermé la boîte et je vous l'ouvre en direct. Donc, c'est parti. Je vais vous mettre en vue plongeante et on se retrouve pour déballer le colis en question. Alors, c'est parti. Je vais vous déballer ce colis de chez Scrap for Love. Il est comme ça. Et quand on l'ouvre, c'est comme ça. Je n'ai vraiment pas ouvert, vous avez vu. Ce n'était pas l'envie qui m'en manquait. Mais, je voulais vous montrer comment c'était tout bien fait. Donc, ici, petit sticker fait main, je suppose. Scrap for Love. Trop mignon. Et, c'est parti. Alors, j'ai acheté de l'eau d'aimant, comme ceci, parce que je n'avais absolument plus d'aimant. Et là, je suis en train de faire un album. Je ne sais pas si vous l'aurez vu. Donc, j'avais besoin d'aimant. Donc, j'ai acheté de l'eau d'aimant de chez Vassan Creative. Et il y a marqué super fort. Donc, très fort. Donc, j'espère qu'ils vont être bien. Je ne les connais pas. Je vais me faire ma propre idée. Et donc, c'est des 1 cm sur 1 mm. Moi, c'est les 1 mm que j'utilise. Et normalement, je prends du 8, mais là, il n'y en avait plus du 8. Donc, j'ai pris du 1 cm. Voilà. Donc, deux paquets. Je n'ai pas de facture là-dedans. Il n'y a pas de facture. De mémoire, c'était 5 euros le paquet, je crois. C'est un peu cher. C'est plus cher que ce que j'achète habituellement. Mais je me dis que franchement, s'ils sont vraiment bien, pourquoi pas rester sur ceux-là. Ensuite, j'ai acheté du ruban. Oui, du ruban parce que moi, j'adore le ruban. Et je voulais en trouver des plus petits. Et j'ai trouvé du coup du 3 mm. Donc, ça, ça va être parfait. Donc, j'ai acheté le... Quelle couleur ? Antique White. Il est comme ceci. Vous voyez ? Pour faire les tirettes dans les albums, ça va être top. J'ai acheté en 3 mm le... Bah, il n'a pas de petit nom celui-là. C'était bleu quelque chose. J'ai acheté le noir, évidemment. Et j'ai acheté du 9 mm. Donc, du classique, on va dire. Antique White aussi. Voilà. Donc, ça, y est, je suis contente. Ensuite, ici, on trouve la carte Scrap for Love. Boutique, tac, tac, tac. Un petit merci pour votre commande. Alors, bonjour. J'ai le plaisir de vous envoyer votre commande. Passez auprès de ma boutique en ligne. En espérant que vous serez satisfaites de vos achats. Je vous invite à laisser un petit avis sur le site. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur la page Facebook Scrap for Love. Je vous remercie par avance. Bonne journée à vous. Et bon scrap, Audrey. Merci Audrey. Et en cadeau, j'avais une petite page comme ça de Alice. Et un petit morceau de Paper for You. Voilà. Donc, ça, ça va rejoindre la boîte. Ensuite, j'ai repris. Enfin, j'ai pris. On va dire plutôt. Je ne sais pas dans quel ordre je vais vous poster ces vidéos. Parce que j'ai fait deux achats sur deux sites différents. Donc, j'ai pris. Ah, le basic set de Safari Friend. Donc, c'est juste pour avoir les fonds. Comme ça, en 15 par 30. Je ne vous le déballe pas. Parce que je vous l'ai déjà déballé dans le hall précédent. Voilà. Et ensuite, j'ai pris du double face rouge. Alors, j'ai encore quelques double faces. Que j'utilise principalement pour la carterie. Mais, je n'avais plus de rouge. Donc là, j'ai pris un de 6 mm. Et un de 3 mm. Voilà. Donc, il y a 10 m. Et là, il y a 25 m. Donc, je pense que j'en ai pour la vie des rats. Et ensuite, j'ai voulu essayer le papier Florence. Vous savez que moi, je vous ai un amour pour le papier Basile. Et là, sur ce site-là, Scrap for Love, il y avait du cardstock comme ça. Il y avait du cardstock de la marque Florence. Et moi, je n'ai jamais essayé. Donc, je me suis dit, allez, lance-toi. Et donc, j'en ai pris 5 couleurs différentes. Ce n'était vraiment pas cher parce que c'était 7,90 euros. Donc, c'est à peu près le prix du Basile. Et il y a tout ça comme couleur. Donc, j'ai pris. Il doit y avoir la couleur. Le maritime. Un très, très beau bleu comme ça. Et alors, celui-là, il est lisse. Ensuite, j'ai pris le iguana. Mais celui-là, il est texturé. Voilà. Ensuite, c'est que du lisse après. Ici, j'ai pris le anis. Il est très, très beau celui-là. J'ai aussi pris un jaune. Le asparagus. Et en fait, je viens de récupérer mon colis dans ma voiture. Et il a neigé. Et je l'ai cette nuit. Et donc, du coup, le papier, vous voyez. Et le dernier que j'ai pris, c'est un rose. Et c'est le Dahlia. Voilà. Donc, ça, ça va être parfait pour couper un peu les papiers. Pour la carterie aussi. Pour faire des cartes et des enveloppes dans des couleurs différentes. Voilà. Je suis trop contente. Donc, ça, c'était ma commande. Scrap for Love. Je vous retrouve avec la caméra. Du dessus. Enfin, du dessus, non. Avec ma tête déterrée. C'est parti. Et voilà. Vous avez vu tous mes achats. Donc, qu'est-ce qu'il me tarde d'essayer ? Eh bien, il me tarde d'essayer ça. Les aimants. Clairement, là, vous le voyez, sur le côté, comme pour le haul de Magique Loisir. J'ai mon album Baby M, là. Et j'avais plus d'aimants. Donc, je vais, de ce pas, après, là, faire mes pages où il y a des aimants. Et coller mes aimants et coller mon papier. Donc, à voir. J'espère. Je suis en train de lire. Il y a marqué quoi ? L'aimant est un produit versatile et essentiel. Pratique pour accrocher des cartes, des notes, des photos. Adhère à la plupart des surfaces. Très bien. Merci, Vincent Créative. Donc, bref. Il me tarde d'essayer ça. Pareil. Je vais vous mettre une annotation, là. Puisque quand je vais vous faire le montage, j'aurai fait mes pages d'album. Je vous dirai si ces aimants sont bien. Et s'ils sont bien, vraiment. Allez sur le site de Audrey. Oui, c'est ça. Le site de Audrey pour vous les procurer. Alors, on a deux tailles, normalement. Mais là, il n'y en avait plus des 8 mm. Donc, j'ai pris des 10. Et la prochaine fois, je pense, je me suis mis une alerte sur son site. Que dès qu'elle reçoit les 8 mm, je passerai commande de quelques boîtes. Comme ça, j'en aurai un peu d'avance. Voilà. Et bien, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez déjà testé, par exemple, le papier Florence. Moi, c'est la première fois que je vais essayer. Et je trouve que j'ai acheté un joli combo. Quand on le met comme ça. Non. Oh, ça pourrait faire de la miniature. Bref. Bon. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des très, très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.